ok bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment configurer le samsung cloud donc samsung cloud en fait c'est si vous avez un téléphone samsung uniquement qu'il faut le configurer d'une part donc téléphone android est sous samsung et l'intérêt du samsung cloud ici il est double premièrement ça peut vous permettre de sauvegarder les contacts et les données du téléphone avec les applications la seule réduction pour cette fonction de sauvegarde c'est qu'elle est payante si vous voulez sauvegarder plus d'une fois par semaine donc par exemple si vous voulez sauvegarder le téléphone tous les jours c'est pour ça que je lui préfère moi la sauvegarde de google qui est gratuite et qui est quotidienne par contre là où c'est intéressant d'enregistrer votre téléphone avec le compte samsung c'est que vous allez pouvoir débloquer le téléphone si vous avez perdu le code de déverrouillage du téléphone donc ça c'est très intéressant parce que vous ne pouvez pas le faire avec le compte google donc le compte google va vous permettre de tracer le téléphone le compte samsung également à une fonction pour tracer le téléphone mais surtout le compte samsung va vous permettre de déverrouiller le téléphone si vous avez oublié le code de déverrouillage du téléphone donc dans le téléphone vous allez aller dans les paramètres du téléphone ici vous allez aller sur compte et sauvegarde gestion des comptes ajouter un compte compte samsung donc il vous propose de pouvoir vous connecter avec soit le compte votre compte google soit avec un email un mot de passe soit créer un compte alors si vous avez déjà un compte samsung bah en fait il n'y a pas de souci vous mettez votre compte samsung vous pouvez très bien le créer par exemple sur un ordinateur et venir le rajouter ici si vous avez un compte google certainement que vous avez un compte google puisque c'est un téléphone android par contre je vous recommande de ne pas utiliser ce connecter avec votre compte google parce que la procédure en fait est assez bancal et ça vous fait tourner en boucle par contre vous allez créer ici un compte donc vous avez cliqué sur créer un compte donc évidemment votre téléphone est connecté à internet au moment où vous faites ça ici vous allez sélectionner tout et vous allez faire accepter ici vous allez mettre un email alors moi je vais mettre exactement mon email gmail donc vous voyez la subtilité c'est à dire que je n'utilise pas mon compte google pour me connecter parce que je ne veux pas que samsung récupère mon mot de passe et s'associe mon compte google à son compte à mon compte samsung parce que ça marche pas très bien par contre je vais mettre mon compte google manuellement en créant une un compte samsung je vais mettre mon adresse google et je vais mettre le même mot de passe tant qu'à faire comme ça je n'ai pas besoin de retenir deux mots de passe différents voilà je mets un nom et un prénom la date de naissance est obligatoire parce que ça permet de s'assurer que vous êtes un adulte voilà je clique sur créer un compte il me dit qu'il veut enregistrer le numéro de téléphone qui est associé à ma carte sim pour pouvoir valider en deux étapes la pour valider en deux étapes la connexion à mon compte samsung je désactive ça dans mon cas je le désactive parce que c'est un test et une vidéo de démonstration que je fais et j'ai pas envie d'associer ma carte sim à ce téléphone donc du coup je désactive ça vous vous pouvez valider la validation activer la validation en deux étapes parce que ça va vous permettre de pouvoir confirmer que c'est bien vous qui utilisez le téléphone en question en demandant un deuxième accès de sécurité en plus après avoir mis votre mot de passe je mets ok donc dans cette dernière étape il nous dit qu'il va valider la création de l'adresse une fois qu'on aura été dans notre adresse mail et qu'on aura cliqué sur le lien de validation donc on va faire accès à la boîte de réception alors je vois qu'ici je n'ai rien reçu donc on va faire renvoyer l'email voilà on repart dans la boîte de réception donc l'email est bien récupéré ici on va dans l'email et si on va cliquer sur vérifier le compte alors moi je préfère avec chrome toujours voilà on voit que là ça a été validé donc maintenant mon compte a bel et bien été créé au niveau de samsung donc si je reviens dans les paramètres du téléphone que je vais dans compter sauvegarde gestion des comptes voilà on a le compte samsung qui est valable maintenant je vais sur le compte samsung alors ici je vais aller sur mon profil ok donc nous sommes sur le code samsung donc ici ce que l'on va faire c'est que dans sécurité et confidentialité on va descendre on va aller sur traçage du mobile traçage du mobile vous voyez qui nous dit que si on a perdu le téléphone on peut le tracer à l'aide de l'application donc ici c'est activé et l'adresse sur laquelle il faut aller c'est find my mobile point samsung point com pour localiser le téléphone ensuite ici dans déverrouillage à distance du code pin on va cocher pour activer je vais taper le code pin actuel voilà et envoyer la dernière position du téléphone je vais activer également pour le traçage voilà une fois que c'est fait on en a terminé sur la configuration du téléphone portable donc nous allons aller maintenant sur la plateforme en ligne et nous allons simuler ce que vous allez faire si jamais vous n'arrivez pas à débloquer votre téléphone nous allons voir deux choses maintenant donc comment déverrouiller son téléphone à distance et deuxième chose comment localiser son téléphone à distance à l'aide du compte samsung cloud donc pour ça supposons que donc nous n'arrivons plus premièrement à déverrouiller notre téléphone parce que nous avons oublié le code pin donc nous allons aller sur l'ordinateur nous allons aller sur internet et nous allons taper https 2.2 slash find my mobile point samsung point com donc une fois qu'on arrive sur ce site ici on va mettre l'adresse mail de son compte samsung on va faire next ici on va mettre son mot de passe du compte samsung on va cliquer sur sign in et là donc il a repéré donc mon téléphone donc il est en train de le chercher la dernière position donc le téléphone exactement là où il est censé être en ce moment je vais faire pouvoir faire sonner mon téléphone en cliquant sur sonnerie donc je clique sur sonnerie je dis démarrer ici je vais passer sur le téléphone pour que vous voyez voilà je clique sur arrêter pour que vous voyez donc on peut faire sonner le téléphone donc à distance deuxième chose que je peux faire en plus de faire sonner mon téléphone c'est de le déverrouiller par exemple ici donc j'essaye de le taper je ne me rappelle plus il me dit incorrect donc ce que je vais faire dans le site ici je vais cliquer sur déverrouiller je clique sur déverrouiller il me dit de confirmer le mot de passe de mon compte donc pour être sûr que c'est bien moi qui essaye de déverrouiller le déverrouille en mettant mon mot de passe de mon compte samsung je dis suivant là il lance le déverrouillage téléphone voilà et regardez si je reviens sur le téléphone automatiquement le téléphone a été déverrouillé la dernière chose qu'on peut faire c'est verrouiller le téléphone donc là il a été déverrouillé je peux verrouiller le téléphone du coup et faire en sorte en fait que personne ne puisse l'ouvrir en décidant un nouveau code de déverrouillage je vais pouvoir effectivement également effacer toutes les données du téléphone à distance donc en résumé samsung cloud n'est pas très pertinent pour sauvegarder vos données parce que c'est un modèle qui est payant pour la sauvegarde des données et on a déjà google cloud pour le faire je vous renvoie à mes vidéos qui expliquent tout ça par contre c'est tout à fait pertinent en cas d'oubli de votre code pour déverrouiller votre téléphone donc je vous recommande vivement de mettre en place ce système voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a été très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo